C'est Welfman, vous expliquez cet artiste depuis plusieurs années, pourquoi ce choix et qui est-il ? Aleix Tla de Munt, un artiste espagnol, catalan, jeune artiste de ma galerie, il a 31 ans, un artiste qui observe depuis plusieurs années les transformations de la nature, de l'environnement, l'impact de l'activité humaine sur l'espace. La série qu'on présente essentiellement dans le cadre du festival photo Saint-Germain-le-Pré, c'est une série qui est intitulée Dubaï Land, une espèce de pont conceptuel entre Dubaï et Disneyland pour le dire très vite. Des décors visuels, humains, qui sont des lieux de vie, mais qui en même temps ont l'air totalement factiles, totalement préfabriqués, très vite sortis du sable. Ici un collectionneur qui possède plus de 200 voitures aussi folles que cette vieille Mercedes montée sur des roues, des grosses roues de camions, dans un immense garage construit en forme de pyramide. Une photographie qui se veut un témoignage, un document, en même temps qu'un regard analytique, critique aussi, de la part de l'artiste. L'artiste que nous aimons beaucoup, que nous défendons depuis la création de cette galerie, ça fait 6 ans. D'accord. Et quelle est la part d'esthétisme justement dans son travail ? Ne lui en déplaise, elle est très forte et c'est ce que je trouve précisément intéressant. C'est ce que j'ai ressenti au début de ma collaboration avec lui, comme de la part de Bluff, en fait. C'est quelqu'un qui a une formation classique de Beaux-Arts, qu'il a faite à Barcelone, et qui continue d'utiliser aujourd'hui, dans sa photographie classique argentique, un sort des compositions, des lumières, des couleurs extrêmement léchées, très séduisantes pour l'œil, qui invitent très facilement et spontanément les spectateurs à rentrer dans l'image. Et le Bluff, précisément, se met en place lorsqu'on réalise qu'il ne nous met pas simplement en face d'une jolie réalité à regarder, mais d'un propos qui nous amène à nous poser les questions de la raison d'exister de certaines choses, de certains projets humains, de la viabilité de certaines opérations. Donc ils voyagent en fait dans le monde entier, d'après ce que je vois sur les photos ? Alors, dans l'expo ici, on mélange plusieurs séries. La plus récente est celle qui s'intitule « Dubai Land ». On présente ici également une autre série qui s'appelle « Nada », qui a précisément été un tour du monde, correspondant à un projet sur lequel l'artiste a beaucoup écrit, sur le thème de l'invasion par les mots, la publicité, la communication, le tout communiquant. Et le projet pour lui a consisté, in situ, à faire disparaître des publicités dans les pays où il se trouvait, de les recouvrir d'une toile blanche avec le mot « rien », « nada » dans la langue du pays. Et, accompagné d'un anthropologue, d'observer la réaction du public, à savoir, est-ce qu'une toile blanche avec « rien » d'écrit dessus, est plus impactant, au moins, qu'une publicité pour une voiture, un téléphone portable ou autre. Donc il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'étude au sens large, c'est-à-dire de changeant de continent, changeant de pays, changeant de culture, et de voir quels peuvent être les dénominateurs communs, toujours de cette même activité humaine qui m'intéresse. C'est une sorte de travail sociologique aussi. Complètement, oui. La partie purement écrite, rédactionnelle de son travail photographique est un travail très emprunt de questionnements sociologiques, anthropologiques. Et pourquoi l'avoir choisi pour le Festival de la photo de Saint-Germain-des-Prés ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Le Festival Saint-Germain-des-Prés voulait mettre l'accent cette année sur images et mots. Il se trouve que la galerie est proche d'un jeune écrivain, il s'appelle Benjamin Pelletier, qui a écrit un livre attraversable sur son expérience de l'expatriation, pas à Dubaï, mais à Riyad. Il nous a paru intéressant à lire le livre de Pelletier, qu'il y avait des passerelles intéressantes entre les mots de Pelletier et les images de Planemount sur ce même regard occidental de cette réalité, de cette culture de la péninsule arabe. Et le projet s'est graduellement mis en place et nous a paru intéressant pour le Festival. Merci. 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 Merci.